Géron Starr, Pascal Cardona visé par une plainte pour viol sur mineur. Géron Starr Gatte continue de faire couler beaucoup d'encre. Alors que l'avocat de Géron Starr a révélé que celui-ci a été entendu par la police, un jeune homme a décidé de porter plainte contre l'un de ses proches, Pascal Cardona dit Babybel, pour viol sur mineur. C'est dans les colonnes de l'op qu'un jeune homme prénommé à noir a décidé de livrer son témoignage. Celui-ci a souhaité sortir de son silence suite aux révélations d'un internaute se faisant appeler Akabab. Ce dernier a dévoilé sur le net une vidéo intime de son rival, Géron Starr. Il a également porté de lourdes accusations contre un proche de celui-ci, à savoir Pascal Cardona dit Babybel. En effet, selon différents témoignages reçus par Akabab, Pascal Cardona aurait tenté d'abuser de certains jeunes garçons à qui il promettait de rencontrer Géron Starr. Ainsi, à noir affirme avoir été à l'une de ses soirées organisées par le surnommé Babybel. J'avais 15 ans, j'étais en seconde au lycée Louis Feuillade, à Lunel. Un copain m'a demandé, tu veux venir à une soirée super cool ? Il y aura Géron Starr. Voir Jérémy en vrai ? C'était waouh ! Malheureusement, il a vite déchanté en faisant la connaissance de Pascal Cardona. A noir se souvient. Il devenait très grossier. Il m'a dit que si je voulais revenir à ses soirées, il fallait passer d'un soin. Il me promettait en échange de m'aider dans la vie. Mais je n'avais pas du tout envie. Et d'ajouter Dans la nuit du 16 au 17 février 2016, je ne sais pas ce qui s'est passé, je me suis réveillée dans sa chambre, il était en train de me faire une fellation. Je me suis défendue, je suis partie, en état de choc. Il était 4 heures du matin, j'ai marché le long de la route jusqu'à la gare de Nîmes. J'ai attendu le premier train en chialant. Ainsi, à noir soupçonne Pascal Cardona de l'avoir drogué au GHB ou d'autres drogues. Il a longtemps préféré garder le silence, cachant même cette histoire à ses proches. Mais les révélations d'un kebab l'ont poussé à porter plainte, lundi 22 janvier, pour viols aggravés sur mineurs, corruption sur mineurs, atteintes sexuelles sur mineurs, recours à la prostitution de mineurs, le tout sous aggravation de faits commis en bande organisée. A noir a également lancé sur les réseaux sociaux un appel aux victimes. Selon son avocat, il détient aujourd'hui 6 autres dossiers sous le coude. Pascal Cardona refuse de s'exprimer. Tout comme Jérôme Starr, qui se met dans le silence depuis la mise en ligne de son communiqué, Pascal Cardona refuse de s'exprimer sur cette affaire. Ce dernier s'est contenté d'indiquer à nos confrères de l'ordre. J'ai porté plainte pour diffamation et atteinte à la vie privée. Autant dire que cette affaire est loin d'être terminée. Sous-titrage Société Radio-Canada